bonjour bonjour à tous anthony mon piègeur fou donc piègeurs de frelons asiatiques ça y est c'est lancé les frelons on en chope il fait à peine 18 19 degrés et c'est parti sérieusement d'ailleurs vous avez pu voir peut-être surface de bouc que j'en avais mis un là il n'y a pas longtemps et combien t'en chope là à peu près depuis deux ans jours en gros il ya on va dire cinq six sept on va dire avec le beau temps c'est arrivé très vite sept frelons par jour le beau temps tout est relatif petite nouveauté alors bien sûr on utilise des pièges sélectifs tout ce qui est piège bouteille c'est mort faut vraiment arrêter c'est un énorme problème donc ça chope tout tout tu nous montre un peu ah oui alors ça c'est nouveau c'est un quelqu'un qui m'a envoyé ça c'est pas mal ça se visse 1 et surtout c'est sélectif regardez tac voilà là on en va faire de la pute pour pasta bruschetta c'est ça voilà et ce qui est bien c'est que ça se visse c'est standard c'est fait par l'imprimante 3d c'est pas mal du tout et après tu as là voilà tu as le gros modèle pareil c'est vous voyez que c'est l'équipe donc en fait seuls les frelons seuls les frelons l'hôte il a à fond là bas il n'en peut plus quoi seuls les frelons asiatiques peuvent rentrer là dedans bon bien sûr les mouches etc mais en tout cas elles peuvent ressortir pour les abeilles les abeilles quand elles sont dans les pièges c'est vraiment très rare c'est qu'elles ont un gros problème de trucs comme ça tu nous parles un peu tes appâts parce que toi vraiment tu pièges assez bien quand même alors mais après tout simple vin blanc je sais pas pourquoi le truc il va tout prix venir sur moi tu vois c'est affreux ça tiens voilà maintenant voilà c'est ça la technologie avec les anciens bon allez parle nous un petit piège vin blanc bière sirop de cassis tout bien mélangé et voilà après généralement deux trois jours ça fermente et c'est là où ça attire le frelon c'est pas il n'y a rien de plus basique que ça quoi après après que dire est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter la marque du vin blanc non on prend un vin blanc la villageoise la villageoise donc c'est vraiment un truc très basique bière bière généralement c'est la bière en gros se canette d'accord le vin blanc c'est le vin blanc de table le cassis bas de gamme alors je vais te poser la question où je me moque un peu quand même tu pièges je ne piège pas j'ai des abeilles tu as des abeilles tu peux m'en dire un peu plus pour la dernière j'ai été emmerdé à toute la saison l'année dernière j'ai tout été emmerdé quoi j'ai eu des attaques à foison sur les ruches et voilà quand même été obligé de mettre des filets carrément j'ai été mettre des filets j'ai à la raquette tous les jours j'ai il a le temps ça c'est fait et alors vraiment embêté toute toute la saison à chercher les nids et on l'a pas trouvé on l'a doré là il n'y a pas longtemps ouais mais en fait il paraît que en fait tu en as là dans la con juste derrière je ne sais plus c'est eric qui m'a dit ça bon on en parlera tu vas nous montrer ses pièges allez ça veut tourner quand on peut là ou pas là hop là non non il faut arrêter bon d'accord on arrête alors alors ça c'est ces fameux pièges sélectifs bon ça c'est quand même du haut de gamme alors il y en a d'autres il y en a plein sur internet de toute façon dans tous les sens etc etc donc là en fait le système est très simple les frelons rentrent et ne peuvent pas ressortir et voyons pouce de un peu pour voir ce qu'on a là dedans donc là tu l'as mis il ya quelques jours il ya deux trois jours c'est ça mais dès que le produit commence un peu à fermenter dans le sang c'est là où ça y est il ya du frelon et des belles reines des belles reines des belles reines bien sûr font l'asiatique les spas lutin ya alors bon on va jamais s'en débarrasser comme ça on va jamais s'en débarrasser comme ça c'est sûr mais en tout cas c'est vrai que ça limite donc bon c'est un peu le problème d'en fait de ces de tous ces apiculteurs ces petits apiculteurs voyez ils ont ils ont quoi tu as combien de ruches et en action parce que tu as eu un peu de pertes bien sûr six ruches voilà et là c'est vrai quand il ya un nid de frelon ou plusieurs nids de frelons qui tombent sur ce genre de colonies là c'est un désastre les ruchettes foutu ouais là c'est là c'est la cata fait bien faibli là c'est la qu'à maintenant et nourrissant d'accord donc bon bah tous à vos pièges surtout en attendant quand même que qu'il ya d'autres pièges comme eric doit nous faire théoriquement mais bon et après tu as fait avec les pièges jiffy aussi j'ai vu que ça c'est pareil c'est bon c'est pas très sélectif quand même ça 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 marche assez bien quand même après ce qu'il ya c'est que l'avantagé oui là tu as du monde ouais alors c'est un peu sélectif mais trop gros pour le frelon européen en fait enfin le frelon européen peut passer là dedans il faut l'enlever vraiment quand l'européen commence à arriver il faut les arrêter cela l'avantage c'est quand même que le frelon le frelon européen et est bien plus tardif il est pas idiot il sort pas si tôt donc voilà allez on va aller voir ça tu nous montre encore tv d'autres pièges jiffy là allez tout de suite ça c'est le problème donc c'est l'écosystème qui part avec voyons vas-y ouvre nous tout ça pour voir un peu comment ça se passe alors ça ça se produit pas avec les pièges sélectifs voilà le problème c'est toutes ces mouches en fait elles sont utiles elles sont vraiment utile donc bon il faut il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait pour pas faire plus de mal que de bien après voilà l'avantage car anthony c'est que en fait il les surveille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et donc c'est pour ça le piégeage oui mais à surveiller à surveiller à surveiller à surveiller faut les ouvrir tous les jours vérifier ce qu'il ya dedans et bien sûr en faisant gaffe à tu as même un veto pharma là haut là tu as combien de pièges en route à peu près quoi cette piège cette piège et a eu tu as été pourri par les frelons quand même donc on attend quand même le piège phéromonal on verra ça on verra ça on verra ça à cata ouais tu m'étonnes enfin en attendant on va faire un petit tour d'horizon il fait beau dans les landes affaire à suivre à tout de suite un toc alors tout ça pour vous dire que le jour du printemps et ben là nous avons trouvé ça tout à fait par hasard c'est des oeufs des oeufs d'oiseaux les oeufs d'oiseaux ça c'est fait sur ce donc voilà on est le printemps c'est le jour du printemps aujourd'hui pas exceptionnel moi je trouve que 10 degrés de plus ce serait pas mal mais bon faut pas rêver donc les pièges attention pas n'importe quoi les pièges bouteilles tout ça arrêté ça sert à rien le piège phéromonal bah ça merci eric on en reparlera on en a déjà parlé on va en reparler on attend surtout on attend et puis la suite au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur et le soleil le soleil le soleil après vous dire si ça va être une bonne année moi j'en sais rien ça c'est toujours mon côté bipolaire je vous dis à bientôt puis en fait je parle pendant dix minutes après c'est qu'en fait tout simplement on peut pas trop savoir si ça va être une on va dire une grosse année pour le frelon tout ce qu'on peut dire c'est que là si jamais commence à flotter pendant trois semaines un mois toutes les fondatrices que vous voyez partout de toute façon vont y rester donc ça faut pas rêver par contre si on a un printemps sec et un beau printemps normal en fait eh bien en effet vous aurez du nid partout donc attention les petites boules etc vous allez observer bien les animaux observez bien les insectes et vous allez pouvoir les voir dans les nichoirs et cetera et cetera et cetera il y en a un peu partout donc moi j'en ai déjà capté chez moi et par contre voyez ici il y en a beaucoup maintenant faut pas croire que ça va disparaître grâce aux pièges on peut juste atténuer un peu allez un petit tour sur tes ruches moi je veux pas m'en approcher c'est des véritables teignes bon allez on s'en approche quand même on est des guerriers surtout toi regarde à quelle vitesse courant tony voilà faut faire faire attention c'est pas des abeilles sélectionnées c'est des abeilles sauvages et c'est pas tout à fait la même il ya des belles mines ici là ça rentre à bloc ça rentre à bloc allez sur ce baba il a suite au prochain numéro à bientôt et pensez piéger oui mais piéger intelligemment pas n'importe comment petit mot de la fin salut salut allez bye bye la suite au prochain numéro ciao ciao à temps fou maintenant faut que j'arrive à éteindre 1 il ya des mâles déjà ça va commencer allez bye